salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo enfin elle arrive voilà sur les pré-construits et des commandeurs pré-construits de donjons et dragons je vous l'avais dit voilà que j'allais à faire etc mais il ya eu des actualités il ya eu des trucs entre temps c'est bon là il n'y a pas trop trop d'actualités rien même très peu du coup les deux trois petites news qui passait pas intéressant on passe sur le commandeur multi et sur les decks pré-construits notamment dans cette vidéo je vous donne mon avis sur chaque dès qu'en le présentant très brièvement bien entendu ce que là sont maintenant ils sont sortis vous savez à peu près ce qu'ils font si vous intéresse je vous donne mes conseils en termes de value bon vous allez voir la value allait pas incroyable sur cette éclat mais en tout cas pour découvrir le jeu c'est toujours sympa les des pré-construits et également je vous propose deux améliorations en je vais pas revenir forcément carte par carte mais présenter globalement ce qui se passe les deux des clistes améliorés sont dans la description donc pour deux decks différents amélioration à ses budgets puisque c'est un budget d'environ une cinquantaine d'euros uniquement pour les cartes sans compter les frais de port éventuels pour pour du coup améliorer de ces decks on va partir tout de suite on commence avec le ragdos alors le ragdos assez simple à jouer pas de mécanique trop compliqué des bonnes cartes de la value avec le général le général c'est prospère tom band alors j'espère que vous verrez bien les cartes ce que malheureusement certaines sont floues d'autres non je ne sais pas d'où ça vient pour quatre malins on a une 1 4 des touch qui dit qu'au début de votre étape de fin vous exigez la carte du dessus de bibliothèque et jusqu'à la fin de votre prochain tour vous pouvez la jouer donc en fait ça vous fait pêcher une carte par tour techniquement et quand vous jouez des cartes depuis l'exil vous créez un token trésor donc c'est comme si vous réduisez plus ou moins le coût de la carte qui est exilé en tout cas ça va réduire de vous faire un trésor pour payer vos autres spells ou vos autres pelles que vous allez exilé plus de trésor etc pas de mécanique réelle à part bien sûr jouer des spells depuis l'exil mais c'est pas vraiment une mécanique puisque les spells ne font pas grand chose de plus depuis l'exil c'est juste qu'ils sont joués depuis l'exil on va voir des cartes du coup qui permettent de jouer des cartes depuis l'exil ça fait beaucoup de fois que je dis d'affilé mais en même temps c'est ce que fait le deck pour du coup générer de la value certaines cartes qui vont se jouer potentiellement pour 0 d'ailleurs pour du coup juste créer un trésor et vous faire avancer notamment avec et ali vous allez exilé une carte à chacun les jouer gratuitement si ce ne sont pas des terrains et du coup va potentiellement créer trois quatre trésors qui vont permettre de faire d'autres spells alors que souvent le petit bémol quand on joue des gros pâtés dans le style détaillis c'est qu'on a plus de mal à derrière donc assez intéressant à côté de ça on a plein de petits spells de gestion comme bidet veulent terminate qui sont très très cool c'est peut-être le dès qu'elle meilleure gestion d'ailleurs parmi les quatre préconstruits je parle je vais parler uniquement des préconstruits aujourd'hui je vais pas comparer ça à ce qu'on fait d'habitude en commandeur la meta etc là on part du principe que vous rasez cette vidéo parce que vous voulez à mon avis sur ces déclats et ça vous intéresse peut-être de vous mettre au commandeur multi alors n'hésitez plus c'est un format exceptionnel si vous avez déjà avec qui jouer régulièrement ou moins régulièrement d'ailleurs c'est pas très grave donc je recommande ce format à fond et c'est d'éclat même si au début je les ai vus je me suis dit bon pas fou et tout on doit lancer des des blablabla ça me ça m'intéresse pas trop finalement c'est d'éclat après avoir regardé de plus près ils sont cool ils sont cool pour commencer et il y en a deux notamment les deux premiers que je présentais ils sont très très bien si vous commencez un petit peu magic si vous commencez le commandeur multi notamment vous allez pouvoir vous faire un peu vos armes avec ça et très bien vous en sentir si vos adversaires bien sûr font à peu près de même si je vous des decks qui coûte 6000 euros depuis dix ans c'est dès que là ils vont pas trop ils vont ils vont battre ils vont pas trop matcher mais s'ils jouent des trucs un peu budget un peu préco comme vous d'un power level pas non plus démentiel franchement il ya grave match parce que la puissance et deck est assez cool pour bien sûr sera dose du coup on va finir avec quelques artefacts bien sûr bien sûr et de trois enchantements qui font de la valeur supplémentaire interne des horreurs exceptionnel ça exige une carte par tour donc ça vous fait un trésor partout si vous êtes prospère comme il n'y a pas vraiment de mécanique et que du coup on veut essayer d'abuser entre guillemets de la mécanique pas de du fait de créer des trésors avec prospère tomband quand vous n'avez pas votre général le deck est quand même un peu moins fort parce que du coup vous avez une carte de mois par tour pas de trésor comme on les casse t'est donc pas de facilité à caster d'autres cartes avec du coup ces trésors et aller peut-être vers les grosses pelles bien cher bien baveux que comporte la déclis qui sont du coup plus facile à caster avec les trésors donc attention à ça il peut y avoir un peu cet effet fils fils bad de ne pas avoir votre général ce qui coûte 4 de base s'il est géré il coûte 8 et il coûte 6 donc ça commence à vite faire cher finalement vous avez préféré juste jouer vos grosses pelles à la main un petit peu un petit peu dommage ça amélioration très simple avec plusieurs choix de billes pour ce deck puisqu'on peut partir sur trésor sur les le côté spell exilé on peut renforcer plutôt sur un côté contrôlé avec des grosses pelles comme c'est un peu déjà le cas là les trois trucs que j'ai gesté sont déjà dans le mec mais vous pouvez aller plus en avant vous pouvez avoir des conditions de victoire alternative avec les trésors notamment avec un enchantement revient une riches vous pouvez mettre des bons des bons spells qui se joue depuis l'exil notamment l'espèce aventure de l'endrain sorti assez récemment ça marche bien il y en a deux trois qui sont intéressants pour pas grand chose franchement vous améliorez la decklist facilement vous trouvez ça sur sur internet un des améliorations des decklist c'est selon moi un bon deck pour commencer niveau value du deck aucune voilà la seule carte valant quelques sous c'est disrupt décorum décorum qui ne qu'est pas non plus incroyable c'est un enchantement un spell je ne sais plus hop qui est là voilà qui permet un sorcery de go de toutes les créatures que vous ne contrôlez pas bonne carte mais bon voilà c'est pas on pas acheter le deck pour avoir cette carte là donc ne prenez pas ce deck si vous ne comptez pas le jouer si vous voulez faire de la value juste acheter la carte que vous cherchez sinon par contre si vous comptez jouer le deck bon bah voilà là achetez le plutôt que d'acheter les cartes et l'unité ce sera beaucoup moins cher on passe ensuite aux petites des grûles hop or c'est pas dans l'ordre sur le site je vais expliquer pourquoi le deck rulles du coup draconique rage qui arrive avec un commandeur qui vont 10 rage off une chaîne pour cinq mois là on a une 5 4 qui à l'orage c'est à dire que quand il subit des dommages il se passe quelque chose et lui quand il subit des dommages il crée une 5 4 1 5 4 dragon rouge et vert token esprit avec quand cette créature inflige des dommages sacrifiez le donc si vous créez vous gardez pas aux 5 4 malheureusement et quand vous lancez un ou plusieurs des vous pouvez infliger un dommage avron 10 ça on s'en fout qu'on voyait ça vous dites alors moi je veux pas lancer dd et tout c'est random machin truc ça dégage et si vous dites ah ouais moi j'adore lancé dd bon vous pouvez mais en vrai ça dégage quand même l'aider on n'en veut pas et c'est pas comme ça qu'on va trigger avron 10 particulièrement ce deck c'est le plus simple à jouer puisque on pose des bêtes et on attaque fort voilà il ya plein de gros pâtés dans la décliste il ya trois généraux bicolores dispo dans le même deck dans le même pack qui permettent de tester des mécaniques différentes on a claude qui est juste là qui est d'ailleurs une une très bonne altérative pour le deck de base puisque c'est un bâtiment et tension en transparent pour vous très bizarre qui permet de faire beaucoup de manas quand il attaque en fonction des forces totales donc sachant que quand il attaque il va faire au minimum quatre manas puisqu'il est 4 4 donc techniquement c'est comme si vous l'aviez payé pour trois il faut quand même cette main là pour le casse aimer puisque ça rembourse de bas si vous avez une ou deux bêtes à côté ou fait un surplus de manas vous cassez encore des trucs démentiel c'est de la volée ou piocher des cartes avec certaines certains spell c'est quand même pas mal ou certains enchantements c'est quand même pas déconnant petit bémol ça manque de sort de rampe par contre pour arriver au gros dragon que vous voyez ayant qu'il ya plein de grosses pelles à regarder la car va 5 par donner petit micro elle commence là et tout ça ça va coûter 5 ou plus dont ça qui coûte 8 7 7 7 c'est assez coûteux les enchantements aussi les spells aussi on a des espèces qui coûte 5 6 7 les enchantements 5 6 c'est assez assez coûteux très vite surtout que la curve et monte 8 volets vous avez drop 1 drop 2 up drop 3 directement et ensuite on passe au drop 4 donc la curve est vraiment assez cossu donc moi je virerai un petit peu drop 4 pour jeter quelques sortes de rampe 1 2 ou 3 histoire d'arriver plus vite dans les grosses pelles en plus les sortes de rampes coûte vraiment pas grand chose il y en a déjà un ou deux dans la déglise mais ça en manque c'est dommage parce que les généraux ne font pas ramper du coup bah c'est si vous avez que vos grands dragons en main vous pouvez vous retrouver en mode un chien des landes je les aurais éclaté mais il se passe rien quoi donc ça c'est un peu dommage à mon sens mais pour une première prise en main c'est pas nécessaire si vous ne modifiez pas l'existe vous la prenez sortez du deck font sortez le deck de la boîte vous sliver vous jouez vous avez quand même pas ça mon moment c'est cool c'est une très bonne base de deck pour l'amélioration avec plusieurs billes possibles notamment suivant le général utilisé donc vous pouvez jouer cloud comme je vous l'ai dit comme je vous le recommande même pour jouer des big spell donc vous les avez juste déroulé vos créatures rosser vos adversaires d'un coup pour jouer autre gros dragon ça vous fait plein de manins vous faites un tour de ouf où vous allez jouer plein de gros trucs peut-être même des phases d'attaque additionnelles si jamais vous en avez rentré dans le deck ça marche bien en général quand on fait du mal à en phase d'attaque vous avez aussi les triggers en phase d'attaque avec wolfgar ou qu'il est où le gars qui permet du coup déjà d'avoir de gagner plus un plus un quand elle attaque un adversaire enfin en fonction de nombre d'adversaires que vous avez attaqué mais pas avec lui avec toutes vos créatures un petit peu compliqué mais bon c'est simple en vrai et quand il attaque enfin quand une créature attaque pas forcément lui les capacités déclencher du coup des phases d'attaque vont se déclencher une fois supplémentaire donc mêler sa capacité marche et toutes les capacités qui se déclenche quand la qui se déclenche quand la créature attaque sont doublés donc dans ce deck il y en a quelques unes mais c'est pas non plus la folie donc vous pouvez modifier le deck pour rajouter ça ce qui sont des créatures qui ne valent pas cher en général et ça va vraiment faire des dingueries déjà un petit coglas quand il attaque vous cassez artefact enchantement et bah du coup avec wolfgar vous avoir à casser deux donc ça commence à devenir très problématique pour vos adversaires et en plus que c'est un humain donc vous pouvez leur reprendre en main et que votre coglas donc voilà synergie petit tips si jamais coglas ça vaut pas grand chose le grand singe et il y a un autre général bavron 10 à la générale de base qui pour le coup n'est pas non plus utilisé à son maximum potentiel dans la deck list même s'il va faire le café vous inquiétez pas du coup là ce serait plutôt une mécanique en rage dino alors que là il ya beaucoup de dragons mais les dinosaures en fait ont la mécanique en rage notamment les dinosaures dixalan qui fait que quand ils prennent des dégâts il se passe quelque chose du coup vous pouvez jouer pas mal de dinosaures et remplacer un peu vos dragons de late game par certains dinosaures et quand vous allez faire des effets de 1 dégâts à tout le monde vous allez trigger en rache sur tous vos dinosaures d'un coup et vous allez faire une 5 4 que chez une carte faire se battre infliger deux blessures ici et peut-être faire des dingueries c'est un peu boui boui mignon je vais pas vous cacher mais voilà si vous aimez dino si vous aimez bien vous rondissez avec sa grosse hache ça marche bien d'ailleurs il est dragon et barbare alors que c'est une mécanique qui est plutôt sur les dinosaures en vrai dragon c'est un peu un dinosaure qui se cache donc donc ça passe en termes de valeur c'est à peine mieux que le ras d'eau s'il ya quelques cartes qui atteignent péniblement les 3 euros il ya druide d'offre purification qui est une excellente carte par compte qui arrive à environ 5 euros et recrutement des congénères qui vaut 7 euros 50 mais bon c'est pas non plus une carte une carte exceptionnelle encore une fois achetez le pour le jouer et pas pour la value si vous avez besoin d'un druide d'offre purification donc c'est le drop 4 qui est là bah acheter un druide voilà n'achetez pas le deck pour avoir le druide si vous ne comptez pas le jouer quoi on passe maintenant aux des bandes hop 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 on remonte soup 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 aura off courage des bandes qui jouent galea king leur hope pour quatre malins on a une 4 4 vigilance bonne stats on peut regarder la carte du dessus dans le bibliothèque à n'importe quel moment ça fait un petit peu d'informations c'est cool et on peut casser les sortes d'aura et les équipements depuis le dessus dans le bibliothèque ça ça fait plaisir et quand on casse un équipement de cette manière il gagne quand il arrive sur le champ de bataille attaché le une créature vous contrôlez donc en gros la tâche gratuitement le but vous l'aurez compris de ce deck c'est de jouer du coup un maximum d'aura et l'équipement pour avoir des cartes au dessus de la bibliothèque qu'on peut jouer donc comme ça faisait piocher des cartes techniquement on a un petit peu de manipulation de bibliothèque mais timidement avec des brainstorms des sérums vision pour justement regarder de dessus mais une des cartes de notre main au dessus histoire de trixer un peu de pouvoir les jouer non pas de notre main mais directement depuis le dessus de la bibliothèque quelques bonnes petites créatures par ci par là voilà des bons artefacts des bons enchantements un petit un petit peu de tout le complexe à jouer notamment pour ceux qui connaissent pas les mécaniques d'équipement d'aura équipement il faut payer pour rééquiper une autre créature donc ça demande beaucoup de manas à investir dans des cartes que vous avez déjà payé donc plus vous devez les rééquiper plus vous dépensez du mana et vous ne jouez pas d'autres cartes donc ça peut être ça peut être un petit peu compliqué et les auras sont des cartes qui partent au cimetière quand la créature meurt du coup si vous êtes en mode je mets tous tous les autres dans le panier tout sur une bête qu'elle est gérée par une vrace par un anti bête ou quoi vous retrouvez un peu le cul nu avec plus rien et ça c'est pas très feel good comme on dit voilà vous n'avez pas forcément passé un bon moment donc c'est pour ça que je dis plus complexe à jouer après à pas mal de bonnes cartes quand même qui ont pas toujours de synergie entre elles mais mais pas mal de bonnes cartes donc vous pouvez vous en sortir mais jouer sans votre général c'est dur parce que c'est votre général qui vous permet de d'aller chercher des autres cartes de faire la value que vous allez perdre potentiellement en vous faisant gérer vos bêtes et vos auras ou même détruire vos équipements les artefacts ça reste pas souvent sur le champ de bataille en commandeur avec des préco oui mais avec des decks un petit peu plus travaillé non donc le lait de game étant anecdotique dans le deck en plus parce qu'il ya pas et pas grand chose pour l'étude en ligne il ya quelques cartes mais voilà il n'y a pas beaucoup de choses en tout cas il va falloir frapper vite et fort ce qui est possible des fois vous faites juste galea tour d'après voulu équiper quand le suis sa mère plus 10 plus 10 mon voisin 14 14 qui tue en deux coups avec les blessures général ça peut ça peut aller très vite c'est pas le problème du deck mais c'est pas tout le temps le cas et vous risquez de vous faire dépasser pour vos adversaires assez rapidement si vous ne prenez pas le contrôle et si vous prenez contre au début vous êtes la menace il vous identifiez comme la menace il vous gère donc je pense que le deck en l'état est un peu complexe en vrai à jouer le son en général est vraiment mauvais ne le jouait pas store vol frost j'ai une jarle hier le pardon pour cette année 7 7.3 vous autres créatures en ward 3 et quand il arrive en jeu qu'il attaque une bête devient 7 7 jusqu'à fin du tour ou une bête devient 1 jusqu'à fin du tour ça peut être une des vôtres ça peut être une adverse on s'en fout voilà c'est un petit peu ce que je vous disais genre en let game on n'a pas grand chose mais on a ça à la limite voilà pour cette on a une 7 7 qui se protège un peu qui protège aux autres bêtes et qui va essayer de buffer une autre créature en 7 7 pour mettre des points mais genre c'est une carte parmi parmi les 100 et c'est vraiment pas une bonne car en tout cas ne la jouer pas en général s'il vous plaît ne il ya peut-être débile rigolo je ne sais pas avec ça mais je pense pas je pense qu'il faut juste pas jouer ça heureusement pour une cinquantaine d'euros on peut le transformer en un bien meilleur deck et ça c'est pour ça que je ne vais pas présenter dans l'ordre du site mais après parce que c'est un des decks qui possèdent une amélioration je vous parle vis-à-vis de la valeur avant de présenter l'amélioration il n'y a aucune carte qui crève le plafond mais il ya plein de petites petites cartes value dont l'étendue de l'utopie avec ses 6 euros 50 grâce aux modernes ça fait que la valeur du deck band est plus intéressante d'une dizaine d'euros par rapport à tous les autres decks c'est le deck en termes de value le plus intéressant pour si vous à l'heure actuelle si vous achetez le deck vous vendez toutes les cartes toutes les cartes vous allez générer entre 10 et 15 euros ça dépend combien vous les vendez et comment vous avez payé le deck c'est pas comme ça qu'on devient riche et jusque vu que le deck de base je trouve un peu moelleux quand même mais il y a pas mal de bonnes cartes réutilisables et qui ont une petite value si vous voulez tester le deck les mécaniques et en plus au pire vous dites bon bah les quelques bonnes cartes je vais les jouer ailleurs je vais en vendre deux trois pour faire autre chose c'est un très bon deal voilà mais si vous jouez pas le deck ça reste quand même pas assez intéressant les améliorations maintenant pour ce deck du coup galéatoire by lancelot petit tease il va se passer un truc peut-être que dimanche aux environs de je sais pas entre 20h et 21h on va se trosser en spell table sur une chaîne qui serait les chroniques du commandeur je sais pas voilà peut-être je vous tiens au jeu peut-être que ça va arriver peut-être que moi je vais jouer le deck espère que je vous présente après voilà on sait pas trop on sait pas trop on verra du coup toujours le même général on n'a pas changé parce que c'est nul voilà l'autre général je le rappelle il est nul qu'est ce qu'on a modifié on a mis un petit peu plus de bêtes on a un petit peu abaissé la curve aussi parce que les curves en général des commandeurs multi sont assez lourdes même si c'est pas c'est pas gênant puisque c'est un format lent le commandeur multi c'est toujours mieux d'avoir une curve un peu plus agressive pour commencer à faire des trucs plus tôt dans la partie on a rentré un petit peu de rampes avec pèlerins d'avacine elvish mystique la noire elf on a mis des cartes qui permet de jouer sans notre général ce qui est essentiel parce que même si on va essayer du coup de jouer avec le général le protéger un peu etc il arrive qu'ils se fassent gérer une deux fois et quand il commence à coûter 8 ça sert plus à rien de jeu pour faire de la value du coup il nous faut des cartes à côté qui peuvent faire office de général on a le corps spirit l'accord spirit danseurs qui est venu plus de plus de pour chaque aura et qui va faire piocher des cartes donc value vraiment immense à noter d'ailleurs que le deck on l'a transformé plutôt en deck célestia en chantement avec quand même quelques bonnes cartes bleues par ci par là mais la base est quand même célestia on a mis juste un petit peu d'artefacts d'équipement qui était intéressant mais le gros du deck c'est vraiment devenu plutôt enchantement et aura qui triggure du coup avec galéa mais qui triggure aussi avec d'autres cartes notamment du coup corps spirit danseurs on a ce ram qui est déjà dans le deck qui permet aussi de faire un peu office de général alors ça marche dans le deck de base mais bon voilà il ya que deux cartes qui font ça city ce qui va faire piocher une carte pour chaque enchantement qu'on joue même si ce ne sont pas des aura donc très très cool et qu'ils vont vraiment pas grand chose toutes ces cartes là qui ont été rajoutés c'est une cinquantaine d'euros même du coup les quelques landes qu'on a pu rajouter parce qu'on avait beaucoup de place les cartes ne valent vraiment pas grand chose vous n'êtes pas obligé de rajouter les 50 euros de cartes pour ajouter seulement certaines vous regardez les cartes qu'on a que t par rapport à des crises de base vous allez voir c'est assez simple et de long qui va mettre des énormes sauce mais sans chanterait ce qui remplace encore une fois un petit peu général puisqu'on va piocher des cartes pour chaque enchantement joué comme le satire enchanteur comme la 7 et 5 champions qui en plus à devenir de plus en plus grosse et être potentiellement létal j'ai lifeline donc si on met tout sur elle ça fait ça fait une belle bête aussi on nationale qui va faire de la value et qui est une petite combo infinie avec shielded by faith parce que shielded by faith c'est un enchantement aura qui se rééquipe enfin qui serait ré enchante à une créature quand elle arrive en jeu on a le choix et si on a du coup dit que quand une aura qu'on contrôle devient attaché à une créature on crée une 1 1 du coup quand on crée une 1 1 on attache shielded by faith quand on attache shielded by faith on crée une 1 1 et ainsi de suite elles n'ont pas la célérité donc vous ne tuez pas dans le tour par contre vous pouvez faire un board infini ça c'est pas mal si vous n'aimez pas les combos si votre cercle n'aime pas les combos ne jouez pas ça ne jouez si on a par contre parce que dans le deck elle est quand même exceptionnelle mais ne jouez juste pas l'autre carte au pire si les gens n'aiment pas ça on a tout vasard de sunlit qui est aussi qui était un général d'un ancien deck qui est banque qui prend plus 1 plus 1 pour chaque enchantement et qui permet de pécher sur les enchantements donc voyez si on se fait gérer notre commandant on a plein d'autres façons de le remplacer par une autre créature qui va faire un petit peu le même genre d'effet et du coup on n'est pas on n'a pas le cul dans l'eau comme on dit on n'est pas mal alors durant l'enchantress pareil arc ans and grace ça fait pas la value mais ça fait quand même un board qui peut s'apparenter un peu à un effet de général et ils de long qui paraît effet piocher alvar qui va être là pour mettre une énorme tatane parce que nos créatures enchantés ou équipés ont double strike donc ça c'est vraiment vraiment solide et en plus lui-même peut être un équipement si on en a besoin un sun titan pour finir la curve ainsi qu'un ring clock giant qu'on a laissé comme ça ça fait une vrace ou une bête cette violence ça peut être utile c'est une carte qui peut être enlevé aussi si vous voulez si vous l'aimez pas c'est pas ça fait pas partie de la synergie du deck le calyx il était quand même pour tous les tours on va piocher un petit enchantement dans les spells on a pu rajouter un et la dame riscolle qui est excellent pour deux on va chercher une carte de créatures on l'arrivée dans la main en l'instant et quand on vient de faire la liste de toutes les bonnes créatures qu'on a rajouté bas et la dame riscolle pour le prix que ça vaut très très bon voilà très 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 bon si vous rajoutez pas les créatures ne rajoutez pas et la dame riscolle par contre 1 c'est ça ne sert à rien ensuite on n'a pas rajouté non plus des trop de dinguerie dans les spells artefacts on a gardé vraiment des bons enchantements ça on a joué des bons enchantements qui sont le black blade reforged qui en l'aide game va juste éclater un adversaire mettait ça sur un truc qui vole sur quelque chose qui est une capacité d'évasion ou quoi qu'elle dure à bloquer ça éclate quelqu'un sur votre général ça peut une chotte molle of the sky clave qui va du coup donner fly for strike plus de plus et qui s'attache gratuitement quand elle arrive en jeu très bonne carte qui peut mettre la pression très tôt surtout sur si vous la jouez sur un drop 2 notamment et n'est le 6 qui va être une créature en fait menaçante puisqu'il va gagner plus en plus un bon chaque enchantement ou artefact et qui va être aussi un équipement mais qui peut se jouer directement depuis le dessus de la bibliothèque avec avec galea donc très bonne carte ensuite bon beaucoup de bonnes aura qu'on a laissé ou rajouté aux glitters qui n'est pas dans le deck de base alors que c'est quand même une carte excellente dans ce dans ce pack un peu de gestion avec d'art simulation spirit mental qui va juste éclater aux adversaires là ils doivent gérer avec des sortes et non pas avec leurs créatures votre votre général ou en tout cas la créature qui est enchantée par ça très très fort ça qui fait un petit peu de value un peu de lifelink ça qui permet de chercher un enchantement et de mettre la carte au dessus de votre bibliothèque très très fort qui a été réédité il ya peu de temps en chantres est ce qui remplace un peu au général encore une fois graspo fait qui gère une carte à chacun de vos adversaires et puissant voilà un petit peu cher la carte mais très très fort quand vos adversaires font général 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 et vous faites graspe au fait j'exile vos trois généraux il ya un petit peu un goût de victoire déjà même si vous perdez la game derrière c'est un peu comme si vous l'avez gagné au final et puis voilà ensuite des auras petit dédicace à finest hour voilà petite surprise qu'on a trouvé en cherchant un peu des cartes avec lancelot pour cinq manas un enchantement qui va donner l'exaltation ça on s'en fout quand vous et qui quand vous attaquez avec une créature unique va quand vous attaquez une seule créature si c'est la première phase de combat de votre tour vous détapez cette créature et après cette phase il ya une deuxième phase de combat donc vous faites deux phases d'attaque une fois avec votre énorme pâté aura équipement etc et deuxième fois avec le reste de votre board si vous en avez pour juste saucer et ça c'est cool ça c'est assez cool et c'est un enchantement qui vaut voilà 50 centimes donc ça fait plaisir mirar is wake et sigil du trône qui aussi prennent un petit peu le rôle de deux cartes puissantes enfin sigil qui remplace un général puisque dès qu'on casse enchantement créé un ange et mirar is way qui remplace pas vraiment mais qui fait que votre partie vous vous c'est pas la même vous doublez tous vos manas plus en plus à toutes vos bêtes vous pouvez faire pas mal de token avec certaines cartes fait d'un retreat notamment ou autre vraiment très très puissant et les landes on a on en a ajouté quelques-uns notamment les temples puisque quand on joue avec les cartes du dessus notre deck scry 1 c'est encore plus puissant un petit temple garden puisqu'on a des cartes qui peuvent aller le chercher et la main à base était assez correct dans l'ensemble de base donc donc voilà ça c'était pour l'amélioration vous retrouvez encore une fois la deck list du coup amélioré dans la description on va passer au dernier deck espère que je jouerai dimanche ainsi que l'amélioration que j'ai à vous proposer du coup pour ce deck là alors le deck espère moyennement complexe parce qu'il lit deux mécaniques à savoir les donjons et la réanimation c'est frise du coup le général de base pour 3 on a une 2 3 du coup dans les couleurs blanc noir et bleu humain et wizard quand une ou plusieurs craintes cartes de créatures sont mis dans votre cimetière depuis n'importe où donc en vous meule en vous défaussant en se faisant détruire sur le champ de bataille vous aventurer dans le donjon mécanique que je vais pas expliquer ici voilà d'indy vous connaissez cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour mais pas à votre tour pour la déclencher pendant le tour de vos adversaires aussi quand vos créatures meurent notamment et quand vous complétez un donjon vous pouvez réanimer une carte de créatures depuis votre cimetière directement sur le champ de bataille ce qui est marrant ça marche très bien puisque du coup il faut mettre des créatures au cimetière pour avancer en donjon pour les réanimer et du coup quand vous les réanimer vous avez mis des créatures au cimetière donc il n'est pas vigné forcément des trucs ça c'est cool les donjons font déjà de la value donc ça veut dire que son passif entre guillemets vous permettre à chaque fois qu'il se passe quelque chose soit de votre côté soit en termes de destruction de créatures sur le board ça vous fait un petit peu de value un petit scry un trésor une petite carte piochée etc et en plus à la fin vous allez juste réanimer un truc donc assez sympa quand même la force du deck ça va se trouver en fin de partie parce que du coup s'aventurer dans le donjon ça va prendre quand même pas trop de temps mais un petit peu de temps on va pouvoir générer de la value en continuant grâce au donjon en continu pardon grâce au donjon et en réanimant des pâtés donc la dernière étape de chaque donjon ça va être ce que ça fait donc souvent c'est bien plus réanimer un pâté et ça c'est quand même très très bon il y a quelques très bons spells de gestion dans le pack de base couplé à une curve bien plus affiné je dis pas ça parce que je vais le jouer mais c'est vrai genre il ya beaucoup plus de dans l'e-drop de drop 3 puis un peu de drop 4 puis drop 5 etc c'est beaucoup plus lisse que dans le deck rule où il ya un drop 1 puis des drop 6 directement ou là c'est un peu plus complexe là ça va être beaucoup plus plaisant à jouer enfin selon moi c'est le plus plaisant à jouer sans aucune modification grâce à cette curve notamment et si vous souhaitez découvrir de nouvelles mécaniques en plus vous avez le côté atteint mais j'ai jamais joué réanimator je teste donjon un peu donc j'en sais une mécanique est pas incroyable mais là le général fait qu'elle devient plus intéressante puisque on réanime et en plus voilà je suis pas sûr de pouvoir qu'on puisse jouer donjon ailleurs que avec ses fris donc si vous voulez tester moi je serais j'étais très curieux de tester ça donc j'étais content de tester ce pack là en plus d'avoir quelques très bonnes cartes dans le dans le des qui peuvent juste vous faire win à la value parce que elles sont excellent son titan j'ai eu cette carte elle est présente ça fait plaisir le deuxième général il m'a l'air un peu trop faible pour être joué avec cette version du deck en tout cas mais il pourrait s'avérer puissant si vous modifiez le deck pour aller dans son sens deuxième général c'est ni lourd pour cinq manins on a eu trois cinq en espère toujours quand il a sur son bataille pour chaque adversaire vous pouvez engager enfin vous engager vous engager jusqu'à excusez moi une créature dégagée que vous contrôlez quand vous faites ainsi vous gagnez le contrôle d'une créature que ce joueur contrôle qui a une force inférieure inférieure à la force de la créature que vous avez engagée juste tant que vous contrôlez ni lourd et à chaque fois que vous attaquez qu'une créature qu'un adversaire contrôle vous gagne deux points de vie et le joueur qui contrôle cette créature perd deux points de vie c'est un peu fatigué le texte est super long en gros qu'est ce que ça fait quand vous la jouez vous engagez trois de vos bêtes vous volez une carte une créature une créature à chacun des adversaires vous pouvez voler les généraux c'est assez fort contre des decks en ragdos qui n'ont pas des bodies énorme sur leur créature notamment le deck préconstruit c'est plus dur contre des grules d'avoir en espère des decks plus fort que des decks que des bêtes grules c'est vraiment dur genre vraiment vraiment dur dans ce deck en tout cas il faut que vous ayez déjà des pâtés pour voler des trucs donc c'est un peu un général de let game vous allez jouer quand vous êtes déjà pas trop mal et vous allez mettre par contre un coup massif à vos adversaires en leur prenant chacun une bête peut être même voleurs généraux mais en même temps quand vous faites ça vous engagez vos bêtes vous pouvez pas attaquer avec donc finalement vous dégagez un petit peu la voix en voulant des trucs mais ça vous laisse un toit à vos adversaires ou trois adversaires pour vous gérer ni l'eau à récupérer un truc je pense que c'est vraiment pas bien mais si vous faites un build peut-être avec plein de bêtes qui ont beaucoup de force pour pour peu de manas ça veut dire que quand ni l'eau arrive tour 5 pour le curve et même tour 4 en accélérant vous voulez déjà des trucs n'est pas obligé de voler un truc à chaque joueur d'ailleurs et ça fait peut-être déjà le café vous pouvez faire de la politique comme ça en volant ou pas des cartes c'est intéressant en vrai vous pouvez faire des builds un peu comme on dit un petit peu savoureux avec ce niveau en mai selon moi si vous voulez jouer espère déjà joué ses frises dans ce déc là en jouant donjon réanimation et si vous voulez jouer espère et pas jouer donjon jouer juste un autre un autre commandant quoi mais bon voilà je vous je vous oriente un peu je vous explique ce que ce que j'en pense pour une cinquantaine d'euros également on peut complètement buffé le deck pour en faire une machine à réanimer que vous présentez juste après avoir parlé de la value mise à part une image fantasmatique donc c'est un clone pour demain là il ya aucune value dans ce déc voilà même constat que pour espère il est où l'image elle est là même constat que pour agros pardon et c'est même moins bien que grul donc je crois que c'est le pire avec ragdos des decks en termes de value est vraiment que cette carte là qui vont un peu de soucis dans tout le reste ça vaut que dalle donc si vous ne jouez pas n'achetez pas ce deck vraiment pour la value ça ne ça n'en vaut pas la peine maintenant on part à l'amélioration espère donne jeune jige pourquoi jige parce que c'est rigolo bail valet pl qu'est ce qu'on a dans ce deck on a pour le coup un petit peu modifier la curve elle était assez assez lisse mais on a du côté là dedans pour mettre des trucs un petit peu plus cher peu plus mid game value on a quelques drop 3 mais pas non plus énormément parce qu'on veut jouer notre général au tour 3 pour commencer à faire de la value rapido la main à la base on n'a pas du tout touché on a laissé tel quel parce qu'elle n'était pas dégueulasse mais si vous avez des landes déjà pour la modifier modifier là il ya quelques landes qui sont pas non plus incroyable toujours pour une cinquantaine d'euros du coup on s'était qu'est ce qu'on a pu mettre on a mis bas notamment pas mal de créatures et de bons pâtés à réanimer parce que ça en manquait un petit peu on va aller directement voir la fin de de la curve on a l'arcon of cruelty alors ça ne trigger pas surtout les adversaires mais c'est pas grave parce que s'il reste quelques tours la value quand même est énorme et vous allez plutôt attaquer l'adversaire qui est en train de nous gagner la game si ce n'est pas vous celui qui est le plus proche de gagner la game enfin si c'est vous pendant le plus proche de gagner la game c'est plus très primordial incroyable incroyable cette carte quant à la chambaday pour chaque adversaire on réanime une de leurs bêtes de leur cimetière sous notre contrôle et c'est une 5 4 intimidate pour cette ultra puissant un petit ange des ruines qui permet de d'exiler des artefacts ou des enchantements et qui se met au cimetière tout seul en plus d'aller de se remplacer en allant chercher une plaine et pas une plaine de base donc si vous avez des bilans de n'hésitez pas à les mettre notamment des ravelands vous allez chercher avec l'ange des ruines son mass angel qui est déjà dedans tac tac on a noxius girel qui se réanime bien pour détruire des créatures et gagner un petit peu de points de vie ça fait le café en plus ces menaces dream troller incroyable incroyable cette carte dans le deck ce que vous défaussez pour lui donner du coup l'exprouf et qu'est ce qui se passe quand on défausse une carte notamment si c'est une carte de créature en général eh bien on avance dans le donjon du coup avec ces fris si vous défaussez des cartes avec dream troller pendant le tour d'adversaire du coup une fois par tour eh ben vous avancez dans le donjon et quand ça revient à votre tour vous êtes à ça à un ou alors même vous l'avez fait pendant ça potentiellement de réanimer quelque chose et quand tous les tours vous réanimez quelque chose voire même pendant le tour des adversaires il se passe des trucs voilà il se passe vraiment des dingueries sur conrad très bon également vous pouvez utiliser ça qu'est pas n'importe quand ça fait que tout le monde se meule si vous meulez une carte de créatures vous qu'est ce qui se passe vous avancez dans le donjon vous avancez à la réanimation c'est très bien street race pour deux points de vie on pioche une carte on avance dans le donjon si on est en général ça régale ça régale juste et si c'est le dernier effet de donjon du coup pour deux points de vie ça devient pour deux bons on pioche une carte on réanime un port et on fait le dernier effet du donjon c'est très très fort c'est très très fort street race potentiellement je crois que moi on connaissait déjà là un petit doom whisperer parce que pour de là ils font surveille 2 ce qui veut dire que ça fait un petit peu l'effet des dreamcrawler sauf que là c'est pour deux points de vie donc c'est moins cher techniquement on garde des cartes en main et on va continuer à mettre des cartes au cimetière de créatures pour avancer dans les donjons cataclysmique guirl qu'on connaît vilain tomber qui permet de tuto un truc et de mettre au cimetière directement pour ne pas le piocher et le réanimer spark double qui vaut quelques sous mais qui permet de copier le général sans être légendaire donc ça veut dire qu'on va pouvoir avancer dans les donjons deux fois plus vite réanimé deux fois par tour très très puissant voilà et en plus si on se fait général spark double reste le champ de bataille en tant que général donc c'est cool simulacre solenel voilà le classico ensuite est-ce qu'on a mis deux trucs on a mis de quoi s'avancer dans le donjon aussi on a mis nadar qui quand il arrive en jeu ou attaque s'avance dans le donjon donc très cool pour trigger la mécanique on a laissé amapachar qui double les effets de donjon acerac qui s'avance dans le donjon tant qu'on n'a pas complété la tombe off annihilation donc maintenant que vous ne voulez pas le jouant de créatures ne faites pas ce donjon là faites les autres et ça vous permet tous les tours pour trois d'avancer dans le donjon et si vous avez complété la tombe off annihilation du coup le dernier le troisième donjon sur arena quand il attaque pour chaque adversaire vous créer un jeton de deux zombies sauf si il sacrifie une créature donc en plus d'avoir une 5 5 pour 3 il a un effet qui est très fort en multi excellente car dans le décor a vraiment très très bonne une team allison de 1 pour 2 si l'attaque tout seul il est imblocable quand il inflige des blessures de combat un joueur vous aventurez dans le donjon ça permet tous les tours de faire ces petits deux points parce que donc vous n'avez pas de pâté pour aller mettre la pression aux adversaires vous n'allez pas forcément attaquer avec ce deck donc c'est bien d'avoir un petit un petit qui va comme ça mettre les deux petits points par ci par là et faire de la value la prêtresse qui se joue du cimetière et qui permet du coup pour seulement une seule carte de réanimer deux fois de notre cimetière c'est très cool pour trois points de vie à chaque fois mais c'est pas grave le la zav qui surveille qui peut devenir qui peut réanimer techniquement en devenant une créature depuis votre cimetière ça va avoir les capacités les stats mais pas l'effet d'arrivée en jeu mais c'est pas très grave ce sera quand même assez puissant de pouvoir faire ça on se met un petit dacon voilà soit vous pas trop cher et ça fait tout ce qu'on veut ça se curve n'importe quand que soit tour 3 autour 1000 ça arrivera avec plein de marqueurs loyauté donc c'est pas grave plus 1 ça surveille 2 ça marche avec le général montrant on exil une bête ça fait de la gestion c'est très bon moins 6 on s'en fout on s'en servira jamais mettre un artefact en jeu vraiment sauf si vous avez racheté des artefacts on s'en fout on a des bons spells dans notre spell à tiers on a rajouté des interactions bonne charge qui permet de gérer de la bête de discarder les cartes réanimer qui coûte un peu de sous ok mais pour un malin on réanime une bête point trop fort c'est de là d'où vient l'archétype a vraiment excellente carte dm une gestion ciblée ou une vrace parce que tu es nos créatures quand on passe notre temps les réanimés c'est pas grave c'est pas grave du tout juste notre général on n'a pas trop envie de le tuer disparaît dans la liste de base indovines veto le seul le seul contre du deck parce que ben contre une église incontrable dans les couleurs ça fait plaisir persiste qui va réanimer une bête non légendaire avec un marqueur 1 à moins 1 on a beaucoup de cibles non légendaire réanimé avec persiste donc c'est une excellente carte un market grave qui va tuto un truc non légendaire le mettre au cimetière pareil ça marche avec persiste une très bonne gestion ça c'est pas du tout obligatoire ça vaut quand même quelques sous ça vaut entre 5 et 10 euros je crois donc si vous l'avez pas ne la mettez pas jusque pour trois ans en l'instant on exil un permanent non terrain c'est quand même une excellente gestion mais voilà au pire ne la mettez pas on a déjà eu serène dans le deck qui fait la même chose pour un mana de plus sans perdre trois points de vie donc c'est déjà très bien burry de là ils vont chercher trois cartes pour les mêmes une cimetière donc ça fait vraiment une value insane puisque du coup on peut aller chercher une prêtresse qui va nous permettre de réanimer autre chose avec deux pâtés notamment avec ce burry de la douce très très bien un petit peu de sorte de discarde parce que quand on pioche tous nos pâtés ben c'est un peu chiant on peut pas trop les joueurs on doit attendre d'avoir les manas donc avec frantic search et thirst for knowledge on va les mettre au cimetière victimize pour un une seule carte on réanime deux bêtes voilà votre adversaire d'adversaire ils sont en pls quand vous faites ça un petit day of judgment voilà une vrais qui coûte pas cher du tout il n'y a pas l'effet qui empêche de de régénérer mais on s'en fout petit facteur fiction qui met au cimetière également living death c'est un petit peu la carte au bout de charge de gagner voilà vrais sauf que moi je réanime tous mes bâtés qu'est-ce que vous faites rien voilà bien joué de real right qui est dans le deck de base des chromatiques sélection également niveau des artefacts on n'a pas touché on l'a rien ajouté ils sont bien comme ça on cherche pas forcément à romper puisque notre général on ne peut pas s'accélérer dans un général à moins de faire seul ring d'arcane signé c'est quand même deux cartes sur 100 donc c'est compliqué et niveau des enchantements on a rajouté torture d'existence qui permet pour un mal à noir du coup de défausser une carte et d'en reprendre une une carte de créatures pendant et d'en reprendre une dans votre main du coup vous si vous ne jouez jamais la carte que vous reprenez à chaque fois pour amener en fait pou 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 et ça vous fait vous aventurer dans le donjon excellente carte dans le deck en plus du coup de défausser un pâté pour reprendre un petit drop 2 ou 3 qui a été gérée et de continuer à faire de la value c'est nice animé dead pour demain là on va réanimer une bête avec moins à moins zéro effort aussi voilà c'est c'est les sorties des fois où vous allez juste faire tour 1 ou tour 2 je défausse un pâté tour 2 au tour 3 merci beaucoup à bastou qui se sub pendant que j'enregistre cette vidéo on va réanimer quelque chose très vite et des fois vous avez juste clore la game très rapidement parce que vous avez réanimé en early quelque chose si ce n'est pas géré et on laisse la propagande parce qu'on a quand même envie qu'on nous laisse tranquille avec nos pâtés et nos réanimations voilà c'est une vidéo très longue mais en même temps je vous propose quand même double amélioration de deck et quatre présentations de decklist j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo si vous aimez bien ce format là ça me prend un peu de temps à préparer mine de rien du coup c'est pour ça que je n'en fais pas souvent j'en fais que quand il ya des des qui valent le coup et qu'elle est sortie de deck commandeur mais si ça vous plaît je continuerai à faire ça et j'essaierai de le faire un petit peu plus tôt pas une semaine après que les decks sont sortis voire même deux semaines après maintenant ou trois semaines je ne sais plus je n'ai plus la notion du temps je suis en vacances merci à tous d'avoir regardé pouce bleu quand t'as partagé au moment réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord notre chaîne twitch valpl magic arena fr également et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci à tous